D'habitude, l'ENA, on dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais à l'hôpital de Surenne, on murmure que ce serait plutôt la charité qui se fiche de l'hôpital. Le grand et bel hôpital de cette banlieue chic de Paris, sous statut associatif, privé mais à but non lucratif, souffre d'un manque chronique d'argent, au point qu'il a dû subir un plan social drastique il y a quelques années, et se trouve désormais en sous-effectif, donc en souffrance. Au point aussi de devoir compter sur l'État pour financer la construction d'une nouvelle aile au bâtiment. Seulement voilà, la fondation Foch, propriétaire des murs et chargée de collecter les dons pour financer son fonctionnement à cet hôpital, doit plus de 25 millions d'euros à cet hôpital. De l'argent qui n'est sûrement pas perdu pour tout le monde, et que ni le conseil général des Hauts-de-Seine, ni la mairie de Surenne, tous deux membres du conseil d'administration de l'hôpital, n'ont cru bon de réclamer, bizarrement. Un scandale en puissance sur lequel des salariés ont voulu attirer l'attention ces jours-ci avec une petite action qui en préfigure d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada